salutations family en espérant que vous allez bien en tout cas moi ça va je vous reviens à travers cette vidéo pour vous parler de de la paye par rapport aux différents boulots qu'il y a ici en russie je parle de boulot légal et je parlerai également des différents jobs au fait journalier semestriel je dirais mensuel puis voilà quoi d'une manière normale sachez que la paix ici en russie cela dépend d'un boulot à un autre comme partout ailleurs sauf que il ya une forte alors une forte je dirais dépréciation soit par rapport à la paix en fait pourquoi parce que les étrangers généralement qui travaillent ici en russie qui sont légal bien sûr gagnent pas comme le russe pourquoi je m'explique parce que de un leur salaire brut c'est qu'ils gagnent par mois il ya une cote part en fait qui est déduit de leur salaire qui qui est versé aux impôts et taxes ainsi que il ya une grande partie je vais dire qui également déduit pour la retraite et cette partie là elle comporte 30% du salaire on va dire et les 70% restant revient on va dire à la personne ayant travaillé ayant gagné voilà normalement son salaire on va dire ce qui est connu de tout le monde et que peu importe le boulot dans lesquels on peut être peu n'importe l'entreprise dans laquelle on pourra évoluer soit travailler ce qui est connu est que la paix ne dépasse pas 50 mille roubles plus ou moins c'est qu'on paie avoir de bien de meilleur par mois ce qui est connu est 30 mille roubles 30 mille roubles c'est le seuil on va dire maximum et c'est qu'une personne lambda est gagné par mois en fait ça dépend d'un boulot à un autre comme je l'ai dit mais ce qui est beaucoup plus connu ces 20 mille roubles que ce soit 20 mille que ce soit 30 mille roubles quand on est un étranger ici en russie et qu'on travaille peu importe soit le travail dans lequel on peut évoluer l'entreprise dans laquelle on peut travailler on déduit le 30% des son salaire pour couvrir ces quelques frais connexes que je venais des cités là tantôt et au fait il ya beaucoup à l'égard de cette situation beaucoup n'ont jamais voulu travailler légalement n'ont jamais voulu faire partir du système au contraire de personnes quand elles arrivent à voir le document de la russie c'est à dire le permis de séjour qui soit temporaire ou permanent il ya beaucoup des étrangers qui préfèrent encore travailler journalièrement travail journalièrement revient à dire travailler dans deux chantiers en fait un travail dans un chantier est soit payé journalièrement soit à la fin de la semaine bien sûr il ya quelques exceptions voilà de travail comme ça là qui sont payés à la fin du mois mais c'est là sont difficilement acceptable pourquoi parce que les personnes qui optent pour travailler tout le jour et gagner de l'argent tout le jour ce sont deux personnes qui ne sont pas protégées on va dire par la loi qui travaillent dans le noir en fait et en passant c'est ce genre de travail là du chantier bien sûr que font les étudiants pendant l'été seulement c'est à dire pendant plus ou moins deux mois les étudiants qui ont une certaine difficulté ou soit qui veulent se faire de l'argent aussi rapidement travail le ras narabota le ras narabota c'est différents travail en fait ça pourrait être il faudra craiser un trou ça pourrait être il faudra peindre un mur je ne sais pas moi ça pourrait être il faudra casser quelque chose il faudra ramasser il faudra balayer il faudra voilà différents travail en fait vous savez comment et commençons d'une manière générale le chantier en fait il ya toutes sortes de boulots que tu peux faire et à la fin tu as une paye et cette paye là ne dépasse pas 25 dollars tout au plus je suis franc je suis clair avec vous ce sont de réalité que vivre bon nombre d'entre nous ici en russie et d'ailleurs ceux qui ont le document se retrouvent également dans ça c'est à dire si tu as le document tu peux travailler légalement dans n'importe quelle société mais dépendamment de ton métier en fait et le métier doit être appris on va dire en parallèle pendant que tu étudies c'est que je ne cesse de conscientiser au fait les étudiants d'une manière générale il faudra apprendre un métier il faudra apprendre quelque chose que tu peux arriver à faire manuellement pourquoi parce que la chance et s'ouvrir la chance peut arriver et que tu as le document par une autre voie que celui du mariage et tu te retrouves avec le papier mais ne sachant pas quoi faire réellement avec ça pourquoi parce que tu peux avoir tu peux être le gars tu peux avoir le papier mais tu n'as pas quelque chose à faire qui paie facilement et ramener de l'argent tout le mois en fait le russe qui ne font pas partie du système c'est à dire qu'il ne travaille pas tout le jour soit qui attendent un salaire normal qui sont ceux là qui créent leur propre business pour créer un business ici il faut avoir une idée solide et en ayant le papier on peut avoir accès à un crédit bien sûr le passeport parce que le crédit n'est pas donné on va dire à n'importe qui hormis simplement pour l'hypothèque pour les étrangers qui ont le vng c'est à dire le la le permis de séjour permanent en fait sont ceux là qui peuvent avoir accès à l'hypothèque en fait au crédit pour acheter pour l'achat de pour l'achat des immobiliers on va dire donc d'une manière générale voilà mais pour le boulot sachez que ce qui est connu de tout le monde c'est 20 000 30 000 carrément l'équivalent en dollars c'est à 350 400 dollars maximum parce que hormis ces boulots là il y a beaucoup plus d'avantages en fait le soin d'une manière générale le soin médicaux le soin de santé l'assurance maladie c'est gratuit il y a plein plein d'avantages connexes en fait il faut être il faut se retrouver également dans ça pour mieux connaître pour mieux savoir au fait c'est qu'on peut bénéficier tout ton travail en fait mais ceux là qui ne travaillent pas ce sont ceux là qui s'élancent peut-être dans des business comme quoi pour être son propre patron pour ne pas dépendre du système bien sûr même ceux qui font partie du système gagnent 30 000 20 000 par mois c'est que vous devriez savoir vous en étant étudiant c'est de devenir légal devenir légal c'est avoir le papier d'ici avoir le permis de séjour temporaire soit permanent encore faut-il mieux le protéger mieux les garder pour s'en sortir comme il s'est doit pour lancer on va dire son business ici il faut avoir également un soutien et puis tenir bon pourquoi parce que le russe privilégie beaucoup plus les autochtones et savoir s'y prendre c'est savoir également prendre de risque et puis c'est lancé on va dire sans pour autant avoir peur on va dire de quelque chose soit de quelqu'un tout compte fait quand on est focus sur une chose sur un projet quand on y met du coeur tout alors tout marche coûte que coûte donc voilà il ya différents boulot à faire ici il ya différents on va dire moyen également de trouver de l'argent il faut simplement faire bouger sa tête il ya beaucoup de personnes ayant de papier qui s'y sont lancés dans la coiffure qui s'y sont lancés dans le business personnel moi je vous encourage je vous apporte mon soutien même de loin et c'est qu'il s'y retrouve également dans le travail on va dire pour gagner à la fin du mois trente mille vingt mille roubles cela également je vous tire mon chapeau mais laissez rien il faut tout donner pour que vous puissiez accéder à une certaine stabilité en fait et en fait j'allais dire il ya certains boulots que le noir n'aime pas faire ici par peur d'être vu par peur d'être jugé tout et tout et mettez des côtés tout ce à quoi vous pouvez penser tout ce à quoi vous pouvez voilà quoi je dirais mijoter dans votre cervelle ce qui est beaucoup plus important c'est ce que vous faites en fait c'est que vous faites en fait il ya une vidéo qui circule depuis un certain moment d'un gars d'un frère en fait qui s'est lancé dans dans la conduite on va dire il ya deux ou trois personnes comme ça deux ou trois noirs que j'ai vu qui sont devenus de conducteurs on va dire conducteurs ce sont de reste de percepteurs d'argent et tout et tout moi je vous en félicite parce que c'est un boulot qui demande vraiment un moral fort et puis ils ont bravé on va dire le regard des autres la honte pour mieux c'est faire de l'argent mieux c'est focaliser sur l'essentiel moi je vous tire une fois de plus mon chapeau d'ailleurs c'est ce genre de boulot là que le noir à doive s'est rué dessus pour essayer un petit peu de faire évoluer également le mentalité d'une manière générale donc je pense que c'est une très bonne chose c'est lancé dans de boulot tel que la conduite tel que la cuisine tel que on va dire des boulots manuels au fait ce sont des boulots qui permettra à bon nombre également de russes de nous regarder de nous voir sous un autre oeil on va dire c'est c'est aussi avantagé pour l'image de noir ici en russie quand on a le papier on a la possibilité de tout faire raison pour laquelle je vous incite à avoir le papier je vous incite si la voix la seule voix est le mariage s'il y a possibilité marier vous devenez légal commencer à travailler stabiliser votre vie et ensuite vous pouvez nécessairement planifier votre vie comme il le faut peut-être dans deux ou trois ans vous pouvez quitter la russie aussi facilement en lieu place de passer son temps à haïr la russie trouver des solutions trouver des possibilités pour vous sortir des situations un peu compliquées dans lequel vous vous retrouvez actuellement tel est mon message en tout cas d'encouragement de soutien moi c'est évident et portez vous bien ciao ciao ciao